La semaine précédente, le traditionnel vendredi en 2012 a été marqué par des attaques innommables d'une vulgarité sans précédent, distillée par la presse soumise au système coroné par la conférence surréaliste du procureur général de la Cour d'Algérie. Le communiqué de ce dernier était orienté, qualifiant les jeunes interpellés de toxicomanes dont le niveau scolaire ne dépassant pas le palier du collège et pour certains d'entre eux de repris de justice très loin des grippes qui leur sont reprochées. Attaquant sous l'angle de la moralité et d'atteinte à la vie privée et surtout violent de manière claire la présomption d'innocence. C'est de cela dont il s'agit aussi. Malgré toute la manipulation et le zèle amplifié par les télés infondées au régime, le peuple du Hirak a fait preuve d'une grande maturité et a donné une leçon au pouvoir et à ses relais médiatiques leur montrant par là même que le Hirak reste plus déterminé que jamais à lutter pacifiquement pour un état de droit et des libertés. Le Hirak dans sa version, son douze, a été une réussite absolue où on a noté une forte participation du peuple dans plus de 36 chefs-lieux de Wilaya. Suite à la réunion du Haut Conseil à la sécurité, il ressort du communiqué de presse que le pouvoir a semble-t-il décidé de passer à un palier supérieur en ce qui concerne la répression contre les hérarchistes pour preuve de toutes les arrestations abusives qui se sont passées ce week-end. Ce n'est pas les mesures coercitives et les menaces que le pouvoir pourra lutter contre la volonté inébranlable du peuple algérien qui milite pour un état de droit, un état démocratique et social, en d'autres termes « al-istirlel » comme le sconde le peuple chaque semaine. Les Algériens ont compris dans leur immense majorité que ce pouvoir ne pouvait mourir de vieillesse ni entamer sa mutation, ce qui retarde la dynamique du hérarche qui inscrit ses luttes dans un cadre pacifique. Les acteurs politiques, le peuple du hérarche, attendent des signes d'ouverture claires pour entamer les négociations. C'est la solution à moindre coût. Un appel à la raison doit être adressé. Acquis de droit. Il y a urgence. L'avenir du pays en dépend. La visite du premier ministre français est reportée une deuxième fois à la demande des autorités algériennes, prétextant un environnement sanitaire défavorable à ce genre de rencontres. Au vu des motifs invoqués, le gouvernement algérien acte son incapacité à organiser une réunion de travail regroupant une vingtaine de personnes. Tout au plus. Que cache cette annulation de dernière minute ? Plusieurs pistes s'offrent à nous pour essayer de décrypter les arrestations. Objectif de cette annulation qui met en difficulté les engagements pris par Macron et Thiboune d'établir un partenariat sûr, fiable, qui s'inscrit dans le temps. Est-ce que la vitalité du hérarche et ses slogans politiques clairs appelant au changement de régime pacifique et la situation exécrable et intenable des droits de l'homme en Algérie qui font l'objet de résolutions au niveau des organisations internationales qui ont fait capoter la visite du premier ministre français ? À tous ces éléments s'ajoute l'activité débordante de M. Gouyed, ambassadeur de France à Alger, qui a été reçue par les partis politiques de l'opposition. N'est-ce pas là le périmètre dans lequel se trouvent les réponses à cette annulation ? Est-ce que les déclarations de M. Djabou, ministre du Travail au Sénat, qualifiant la France d'ennemi éternel, étaient suffisantes pour annuler la visite de M. Castex ? Le doute plane sur une situation chrysogène que vit le régime algérien. Il est à noter aussi la signature d'un accord entre les deux chefs d'État-major engageant les deux pays. Il ne peut y avoir de diplomatie sans puissance militaire et économie. Il s'agit donc d'accords militaires, sachant que pour l'économie, il faudra encore attendre. Plusieurs questions se posent. Quelle a été la nature des accords ? En quoi engage-t-il le pays ? Pourquoi à cette période précise ? Autant de questions qui laissent ne supposer que finalement les rendez-vous entre les deux pays ne sera jamais simples. Toujours à la merci de la météo, soit le ciréco ou le mistral. Algérie, face à la dynamique du hérac, le pouvoir réprime. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, journaliste depuis Paris via Skype. C'est Hicham Aboud. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, Younes. Bonsoir Azouf Lawen à tous les téléspectateurs de M. Hicham Aboud. Merci d'avoir accepté l'invitation. M. Hicham Aboud et merci à tous les Algériens et les Algériens, à tous les héraciennes. On aura aussi le plaisir d'avoir dans cette émission aussi M. Hicham Aboud, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme depuis Alger et M. Miloud Mebroud, qui est professeur d'université depuis Clemsen. M. Hicham Aboud, je vais commencer cette émission avec vous, M. Rahbabik, encore une fois. Mais avant de vous donner la parole, on aimerait voir ces images d'hier, vendredi 112. Ça a été un succès pour le hérac, surtout quand on parle au nombre d'Algériens qui sont sortis hier. Beaucoup ont dit qu'il y avait un record par rapport à son nombre depuis la reprise du hérac le 22 février 2021. On essaie de voir ces images. Après, je vais revenir à mes envies. M. Hicham Aboud, vice-président de la Ligue algérienne pour la Ligue algérienne. M. Hicham Aboud, vice-président de la Ligue Sous-titrage ST' 501 On a vu donc les images, on dit que les images parlent d'elles-mêmes. M. Hicham Aboud, la question qui se pose, pourquoi ? On a vu hier ce succès du Hirak, un nombre extraordinaire des Algériens qui sont sortis hier, malgré les arrestations, malgré la répression qu'on a vue ces derniers jours. D'abord, hier, il n'y a pas eu d'arrestation à Alger. Il y en a eu à Betna, il y en a eu ailleurs, mais à Alger, il n'y a pas eu d'arrestation. Mais les jours précédents. Oui, oui, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Déjà, on s'attendait à des arrestations massives. On s'attendait à des provocations de Baltagia. On s'attendait même à des actions terroristes pour casser le Hirak, puisque le terrorisme reste la dernière carte du gang du pouvoir. Alors, pourquoi il n'y a pas eu d'arrestation ? Il y a eu un monde fou. Et des gens qui auraient aimé se déplacer, n'ont pas pu se déplacer, notamment ceux qui viennent de Braki, de Sidi Moussa, de Savali, Mbignan, etc. C'est l'éloignement et aussi c'est difficile de trouver un stationnement à Alger en ce vendredi de Hirak. Donc, les participants, les manifestants auraient été beaucoup plus nombreux encore s'il y avait ces moyens de déplacement. Pourquoi cette passivité policière ? Tout simplement parce que, dans la semaine, Amnesty International avait mis en garde le gang d'Alger. Moi, j'appelle le gang, le pouvoir de ce régime, c'est un gang. Eux-mêmes, ils sont définis comme gang, et ça va. Alors, Amnesty International, d'un côté. De l'autre côté, il y a eu la fameuse déclaration, plutôt le fameux rapport qui a été remis à l'administration UNES sur les droits de l'homme en Algérie. Un rapport noir et qui a été encore évoqué par le chargé d'affaires américain à Alger et qui a apporté son soutien au Hirak. Washington soutient le peuple algérien dans ses manifestants pacifiques. On ne peut pas espérer mieux et le gang d'Alger ne pouvait s'attendre à pareille sortie américaine. En plus de cela, la veille, il se préparait à recevoir la délégation française à sa tête, le premier ministre français Jean Castex, et ça avait capoté. Il ne voulait pas avoir des problèmes vis-à-vis des Français, donc il laissait faire pour qu'il n'y ait pas de récession, qu'il n'y ait pas de bruit. Et donc c'était un petit peu voulu de la part, voulu disons, c'est imposé au gang du pouvoir qui a laissé faire. Et en tous les cas, le peuple algérien a démontré qu'il est prêt à braver toutes les menaces, il est prêt à faire face à toutes sortes de répression. Maintenant, qu'en seraient-ils à l'avenir ? Est-ce que ce sera la même passivité ? Oui, parce qu'aujourd'hui, le gang est ligoté. Ses maîtres ne veulent pas de lui quand il se met à réprimer. Ses maîtres l'empêchent de réprimer, et surtout quand vous parlez de maîtres, quand vous dites ses maîtres, vous parlez de qui ? Vous avez parlé bien sûr du rappel à l'ordre des Américains, donc du département d'État américain. Mais quand vous dites qu'il a été ligoté, et on sait très bien que le régime algérien, il fait très attention à son image à l'étranger. Mais quand il décide de faire des choses, il les fait, personne ne le stoppe. Oui, là, il est dos au mur. Là, il est dos au mur. Vous parliez tout à l'heure de l'annulation, non pas du report. Nuance. Le report, c'est lorsqu'on fixe une autre date. Là, c'est une annulation. Et on dit à une date ultérieure. Donc, c'est une annulation. Donc, vous parliez tout à l'heure de l'annulation de la visite du Premier ministre. Et l'une des causes de cette annulation, l'annulation est venue du côté français, non pas du côté algérien, parce que les Algériens auraient même accepté le président d'une association d'éleveurs de mouches et il lui aurait déroulé le tapis rouge, pourvu qu'il vienne de Paris. Parce qu'on ne peut pas expliquer cette annulation par le Covid. Le Covid-19 n'est pas tombé à la dernière minute. Les Français savaient très bien qu'il y a un problème de santé, mais ils surpassaient ce problème. Tout était prêt, mais des forces démocratiques, des forces de gauche, ont fait le pressing sur l'Élysée et sur Matignon, pour leur rappeler que notamment en cette période, il y a des scandales de torture, des scandales de viol, des scandales de toutes sortes qui ternissent l'image de ce gang qui gouverne l'Algérie. Et par conséquent, c'est celle de l'image de la France en venant s'acoquiner avec des tortionnaires et des criminels. Quand je dis tortionnaires, on ne peut pas déresponsabiliser un chengriha ou un bon de ces tortures dans la mesure où les centres de torture sont sous les ordres du ministre de la Défense, qui n'a pas branché du tout depuis l'éclatement de ces scandales, ni son chef d'état-major qui installait le patron de la sécurité intérieure, et c'était lui donc son premier responsable. Alors, ni lui, ni le directeur de la sécurité intérieure, personne n'avait réagi quand il y a eu cet éclatement de scandales, de tortures dans une caserne militaire qui relève de la responsabilité du ministre de la Défense, en l'occurrence Abdel Ndjitbong, et de son chef d'état-major, en l'occurrence Saïd Sengriha. Donc, il y a ce problème des droits de l'homme, et carrément là, il y a un problème. Le deuxième point, qui a été à l'origine de la décision d'annulation, c'est que les Français, lorsque les gueux, ces voyous qui sont à la tête de l'état-major, moi je ne peux pas les appeler autrement, l'appellation est exacte, elle leur va comme un gant. Mais, mais, en proposer… Réjama Aboud, on va essayer de traiter de ce sujet, parce qu'il y a des questions aussi. Pourquoi donc, dans ce cas, le chef d'état-major français s'est déplacé en Algérie ? Mais, j'aimerais parler beaucoup plus. On va essayer de… Donc, ça sera la deuxième partie de notre émission, mais on va essayer d'expliquer un peu le succès de la marche du Hérach d'hier. Pourquoi autant de monde ? Est-ce que c'est une réponse claire ? Au régime algérien, par rapport au dépassement qu'on a vu ces derniers jours ? La question se pose à Nazim Taleb. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous pensez donc de la journée d'hier, vendredi 112 ? Je crois que de vendredi en vendredi, on voit que le Hérach s'agrandit. maintenant, il est dans de plus en plus de villes et de petites villes en Algérie. Même des villes, au début, où le Hérach avait du mal à s'imposer, aujourd'hui, on voit des dizaines, voire des centaines de milliers, à l'instar, par exemple, d'Oran. Et ce succès est dû à plusieurs facteurs, notamment le blocage politique que vit l'Algérie, les erreurs monumentales que fait le régime. Rappelons-nous ce qui s'est passé avec l'enfant de 15 ans qui a été agressé, d'après ses dires, sexuellement. Et d'ailleurs, même le procureur le reconnaît. Il a dit qu'il a été poussé par l'arrière par un talkie-walkie. Et surtout, les Algériens ne supportent pas d'olme, quand ils ont vu que les jeunes qui ont mis à nu ce régime et qui ont mis le jeune en live pour raconter son calvaire, après, moi, je ne rentre pas dans des considérations est-ce que c'est des jeunes qui se droguent, qui ne se droguent pas, etc. Je ne rentre pas dans ces considérations. Je dis tout simplement que c'est des jeunes qui ont, et sur la demande expresse de la maman, qui leur a dit filmer ce que mon fils a vécu. Rappelons aux auditeurs qu'il est resté 8 heures dans un commissariat. Un enfant de 15 ans qui reste 8 heures et qui nous dit qu'ils prennent les Algériens pour des imbéciles. Ils disent, oui, on ne savait pas l'âge. Oui, mais tu ne connaissais pas l'âge. Peut-être quand tu l'as vu, avant de l'embarquer. Mais quand tu l'as dans le commissariat, tu vas demander son nom, son prénom, son lieu de résidence, sa date de naissance. On sait très bien, nous, on a été dans les commissariats. On sait comment ça se passe. C'est la première des choses qu'on vous demande. Donnez-moi votre gaz d'identité, etc. Et donc, les Algériens ont vu que, finalement, celui qui veut dire la vérité de ce qui se passe dans ces commissariats, dans ces centres de détention, de torture plutôt, en fait, il se trouve finalement le coupable. D'ailleurs, ces cinq jeunes-là sont en prison. Ils ont été mis sous mandat de dépôt, alors que les déclarations, aussi bien dues de l'enfant que de la mère, disent que ces jeunes, c'est des amis avec qui ils marchaient. Et ce n'est pas quelqu'un qui marche depuis une semaine, c'est quelqu'un qui dit qu'il a marché depuis le début, c'est-à-dire qu'il avait 13 ans et demi à l'époque. Et donc, les Algériens n'aiment pas le chagra. Et quand ils ont vu le chagra, les Algériens s'en souviennent de ce chagra. Rappelez-vous, justement, il est avec vous maintenant, Rachid Awin, c'est lui qui a fait exploser l'affaire de Tahrib, de Algaz, vers la Tunisie. Rappelez-vous l'affaire de Melouk. Rappelez-vous l'affaire de Boudour, qui a fait exploser aussi, qui a mis à nu l'affaire de la cocaïne. Rappelez-vous de Jaoudi. Au fait, c'est un État qui, finalement, qui est contre les intérêts de l'État. Les gens qui sont honnêtes, qui mettent à nu les pratiques mafieuses, terroristes, je dirais, terroristes, et je pèse mes mots, parce que le régime se retrouve en prison. Et de l'autre côté, les gens qui pillent les richesses de l'État, les gens qui torturent les gens, les gens qui mettent à genoux ce pays, eh bien, c'est des gens à qui on leur donne les privilèges, les résistances de l'État, etc. Très bien. Donc, vous pensez que les injustices subies par le jeune Saïd Chetouane ces derniers jours, aussi les emprisonnements et la répression de certains hiérarchistes ces derniers jours, c'est ça qui a poussé les Algériens à sortir en force hier. Je vais revenir à M. Hicham Aboud. Quand vous avez dit que le régime est ligoté maintenant, donc il a été rappelé à l'ordre par Amnistie internationale, mais aussi dans le dernier rapport du département d'État américain aux affaires étrangères, où, clairement, il parle d'abus au niveau des droits de l'homme, mais aussi, il y a ces déclarations de l'attaché américain, donc à l'ambassade américaine, où il parle qu'il soutenait les revendications du hiérarche. Mais, en même temps, M. Hicham Aboud, on a vu le dernier communiqué de la présidence qui sortait de cet duo conseil de sécurité et qui parlait donc de durcir et utiliser la répression contre les manifestants du hiérarche. Qu'est-ce que vous en pensez, Hicham Aboud ? Oui, justement, j'en parlais au départ, c'est-à-dire qu'il y avait cette menace du Haut conseil de sécurité qui, entre parenthèses, soit dit en passant, s'est réuni huit fois en une année, alors que ce conseil ne s'est pas réuni plus d'une fois du temps de Chedli ni du temps de Boutflika, même du temps de la décennie rouge. Il ne s'est pas réuni autant de fois. Donc, il y avait cette menace, carrément, c'est une menace contre le hiérarche, des accusations gratuites et infondées contre le MAC, contre Rachad, alors on essaie de... mais ils n'oseront jamais s'attaquer au MAC, nommément ou de manière claire. Alors, malgré ces menaces, le peuple est sorti. Et comme je l'ai dit, d'ailleurs, je suis entièrement d'accord avec mon ami... Nazim Paleb. Nazim Paleb, qui dit qu'il y a aussi cette vengeance contre le Haudra. C'est une réaction. Et le peuple a bravé l'interdit, a bravé la menace. Le pouvoir est aujourd'hui ligoté parce qu'il y a des rappels à l'ordre et c'est l'administration US qui soutient le hiérarche, pas le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Alger. C'est l'administration, c'est Washington. D'ailleurs, relisez ce qui a été écrit sur la chaîne le Haudra et ce qui a été déclaré, même, puisqu'on a aussi la vidéo. Moi, j'ai diffusé tout ça sur ma chaîne YouTube, Hicham Abou TV, pour montrer que c'est Washington qui soutient le hiérarche. Et ça, c'est un gros succès du hiérarche. Je suis sûr que cela va encourager le hiérarche. Mardi, il va y avoir une grande déferlante et vendredi prochain, ce sera aussi la grande déferlante du hiérarche. Mais pourquoi ? Il y a eu ces abus, Hicham Abou, il y a eu ces abus auparavant, ces dépassements, ces emprisonnements et ce n'est pas la première fois que l'Algérie a été rappelée à Londres pourquoi cette fois-ci le rappel de l'ordre des Américains est important ? Vous êtes en train de dire. Je crois que c'est la première fois que l'Algérie a atteint un seuil, le seuil de l'intolérable. Rappelez-moi qu'en quelle période, sur quel président, il y a eu autant de détenus, en dehors de la période de Chedley, qui avait fait la même chose. Mais, sur Boutflika, hormis le massacre de la Kabylie, où il y a eu plus de 150 morts, il n'y a pas eu autant de gens dans les prisons, autant de gens arrêtés pour avoir exprimé une opinion dans Facebook. Le hiérarche a commencé sur Boutflika, il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu de torture. Or, c'est le dirigeux sous un Thiboune qui n'a pas du tout la tête d'un despote, il n'a pas la tête d'un tyran, il a la tête d'un pauvre type qui ferait bon de vendre des melans au sou. Il n'a pas du tout ni le charisme, ni la tête, ni l'étoffe, ni l'envergure d'un tyran. Il n'a rien de tout cela. Mais sous son règne, l'histoire retiendra qu'il y a eu plus de 300 prisonniers d'opinion et de prisonniers politiques, qu'il y a eu de la répression, qu'il y a eu de la torture, et c'est la première fois dans un tribunal qu'un jeune vient dire « j'ai été violé dans le centre de Alba ». C'est la première fois. Et alors, Albiïde, c'est la même chose, d'avoir tendance à oublier Albiïde parce que c'est loin d'Alger, et il y a eu encore le cas du jeune Sey. Alors, c'est le bouquet. Il n'y a jamais eu autant de violations de droits de l'homme en Algérie parce que je suis en contact lié avec mon ami Rachid Mesli, qui est directeur juridique de Karama. Et chaque fois, j'ai donné son attention sur les violations de droits de l'homme. Et quand on comparait avec ce qui se passe dans d'autres pays arabes, l'Algerie, ce n'est pas grand-chose du temps de Moufliqa ou de Zawal. Il y a eu, pendant la guerre civile, c'était le dépassement qui se faisait au nom de la, soi-disant, la légitime défense, la lutte antiterroriste, etc. Il y a eu une disparition des enlèvements. Là aussi, les droits d'homme ont été violés de long en large. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de terrorisme pour justifier toutes ces violations. Donc, les Américains, de concert, avec Amnesty, avec le Haut-Commissariat des droits de l'homme qui, il y a un mois de cela, rappelait à l'ordre Alger et donnait des recommandations. Le Conseil des droits de l'homme devenu. C'est-à-dire, de partout, le gang d'Alger est cerné. Et qui avait parlé du hiérarche d'un mouvement démocratique. qu'il avait qualifié de hiérarche d'un mouvement démocratique. Pacifique. Pacifique. Il a dit les manifestations pacifiques. Et évidemment, il a dit que les États-Unis ont toujours œuvré pour l'instauration de la démocratie, la liberté d'élire, alors que là, le peuple algérien n'a pas le droit d'élire un président, n'a pas le droit d'élire un parlement, n'a pas le droit d'élire une assemblée. La liberté communale n'a pas le droit de s'exprimer. Tout journaliste peut s'exprimer. M. Abou, de l'autre côté aussi, le régime se défend. Il dit qu'on est en train de construire cette nouvelle Algérie, donc la vision de Tebboune et son entourage. Et qu'il dit qu'on est en train d'organiser des élections où ces élections seront libres et il va combattre la corruption et ces élections sont le choix du peuple algérien. Qu'est-ce que vous avez à dire pour aussi le régime, le pouvoir, il s'est en train, il se défend, il dit qu'il est dans la voie de construire cette nouvelle Algérie. Bon, d'abord, il faut être taré, vraiment taré, comme le sont les auteurs de ces paroles, de ces promesses, pour les croire. On ne construit pas l'Algérie nouvelle avec Enza et Entoufir, qui étaient aux commandes du pays pendant la décennie rouge. On ne construit pas l'Algérie nouvelle avec Enteboune, qui a travaillé 17 ans sous Boutflika et qui a été jusqu'à Premier ministre. On ne construit pas l'Algérie nouvelle avec des militaires qui sont à l'ombre et qui tirent les ficelles. On ne construit pas une Algérie nouvelle avec 13 ministres qui étaient dans l'équipe gouvernementale de Boutflika. Les autres étaient des sous-fifres de Boutflika. Alors, maintenant, vous allez me dire, ils vont organiser des élections. Quelle est la garantie ? La garantie, c'est Shofi, le président de l'autorité indépendante du contrôle des élections. C'est lui la garantie ? Alors, je vous rappelle que lors du dernier procès, la dernière, du général-major Bouazza, l'ex-directeur de la sécurité intérieure, pourquoi a-t-on jugé ce général ? C'est parce qu'il a fraudé les élections. Il a voulu frauder en faveur de S.D. et ce monsieur Shofi, président de l'autorité indépendante du contrôle des élections, a mis sous sa coupe le responsable de l'informatique du ministère de l'Intérieur. Il l'a placé sous la coupe du directeur de la sécurité intérieure pour frauder. Ce cadre du ministère de l'Intérieur a refusé de donner les codes d'accès et de travailler parce qu'il a plein de mouvements. Il avait peur donc il a dit moi je ne peux pas donner ça. Alors c'est monsieur Shofi lui-même qui autorise soi-disant entre eux mais il autorise l'entrée n'avait pas besoin d'autoriser. Shofi n'a fait comme tempéré. Alors c'est lui-même qui permet au général Bouazza de faire remplacer le cadre du ministère d'Intérieur chargé d'informatique par le colonel Skandal qui est de la sécurité intérieure pour manipuler les résultats. Alors avec ce bonhomme avec cette autorité on va me garanter qu'il va y avoir des élections honnêtes avec un président élu par la France désigné puisque Thibault selon les chiffres réels il s'est classé bon dernier. Thibault n'a pas pu faire de campagne électorale dès le premier jour son directeur de campagne Bali s'était retiré 15 autres directeurs de campagne niveau du Hulaya s'étaient retirés Thibault en pleine campagne on lui sort le scandale de son fils Thibault n'a pas pu mener campagne électorale donc il n'a pas pu avoir les voix le minimum de voix pour qu'il puisse être élu et ces guets d'ailleurs souvenez-vous les résultats ont été annoncés à midi le lendemain à midi pourquoi parce que on s'intergiversait vous êtes qui voulait faire passer Sdmihubi donc finalement Gaët Salah il a vu il a dit non j'ai décidé que c'était bon c'est comme ça et mettait 70% avec un président avec un président élu de cette manière on va croire qu'il va y avoir des élections honnêtes qu'il n'y aura pas de fraude et ce sont des fraudeurs on ne peut pas leur faire confiance on ne fait jamais confiance à un voleur voilà très bien restez avec nous Hicham Aboud Nazim Talib je reviens à vous donc par cette accentuation du hirac qu'on a vu hier donc déterminée en force aussi pour aller jusqu'au bout de sa révolution la question qui se pose ce face à face donc du peuple algérien qui veut un changement radical par rapport à la situation mais aussi d'un régime d'un pouvoir qui est dans sa logique qui parle d'une feuille de route qui parle de l'organisation des élections législatives donc de construire cette nouvelle Algérie donc il a lancé l'appellation est-ce que vous pensez aussi qu'il est en train de vendre cette image à l'extérieur pour faire avaler la pullule du changement qu'est-ce que vous en pensez Nazim Talib ? Non, je crois qu'on peut critiquer Boutflika Chedley Ouarib ce que vous voulez mais ils n'ont jamais arrivé à une telle médiocrité ils ont toujours réussi à vendre leur sauce à l'étranger il faut quand même bien avouer que ce régime est tombé tellement bas tellement dans une médiocrité sans pareil sans pareil qui ne peut rien vendre c'est-à-dire je dirais la France qui était plus ou moins son seul soutien solide aujourd'hui fait marche arrière est-ce que vous pensez donc Nazim Talib parce que Hicham Aboud a dit que le régime algérien est ligoté est-ce que vous pensez vraiment qu'il est ligoté non le régime algérien c'est même pas qu'il est ligoté pour moi il est mort le régime algérien dans la tête des algériens il est mort regardez juste le discours de Tseboun il n'a même pas fait un buzz sur Facebook les gens aujourd'hui ils n'en parlent même pas de Tseboun ils ne parlent plus parce qu'ils savent très bien que c'est quelqu'un qui ment comme il respire comment faire croire aux algériens qui sont en train de souffrir pour avoir un bidon de 5 litres de ZIT qu'on va leur faire croire que vous allez exporter 400 millions de dollars de médicaments comment vous allez faire croire que des gens qui n'arrivent même pas à avoir des liquidités dans les bureaux de poste que l'Algérie va équilibrer sa balance des paiements en 2021 2022 comment vous allez faire croire à la classe moyenne algérienne qui est en train de voir son pouvoir d'achat s'éroder notamment et principalement dû à la faiblesse du dinar et à la dégringolade du dinar je vous rappelle je vous rappelle que le dinar dans les années 70 c'était 5 dinars pour 1 dollar aujourd'hui c'est 133 dinars pour 1 dollar et la classe moyenne va encore souffrir de ce qui se passe en Algérie et notamment les salariés les fonctionnaires de son attraque et de son algas parce que l'Algérie sera frappée de plein fouet par l'incapacité de ce régime à découvrir de nouveaux puits à faire des investissements etc donc ce régime pour moi il n'est même pas d'y goûter il est mort sauf qu'il est il est tout simplement alimenté par un truc respiratoire parce que comme l'a signalé monsieur Aboud aujourd'hui les institutions internationales pointent du doigt l'Algérie aussi bien les droits de l'homme aussi bien le parlement européen aussi bien maintenant l'administration américaine et on sait très bien que l'administration américaine ce n'est pas du tout la France ou même l'Union Européenne l'administration américaine quand elle penche vers un côté ça peut changer le tout rappelez-vous ce qui s'est passé en Afrique du Sud l'Afrique du Sud le changement n'a été opéré réellement malgré bien sûr il ne faut pas il ne faut pas négliger le combat de Nelson Mandela et tout le peuple africain d'une manière non violente mais ce qui a changé réellement c'est le changement de position des Américains quand ils ont vu que aussi bien en Afrique du Sud que l'opinion internationale et notamment l'opinion américaine étaient sympathisantes de la cause anti-apartheid donc la position américaine de mon point de vue elle est importante dans ce cas précis encore une fois on n'a pas besoin d'intervention étrangère mais il n'en demeure pas moins que l'Algérie aujourd'hui n'arrive plus à avoir de soutien à l'étranger c'est un régime complètement discrédité et c'est un régime je dirais restez avec nous Nazim Taleb je reviendrai à vous on a été rejoint par Maitre Aïssa Rahmoun avocat vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme Maitre Aïssa Rahmoun merci d'avoir accepté l'invitation bonsoir Maitre Aïssa Rahmoun Maitre Aïssa Rahmoun Maitre Aïssa Rahmoun beaucoup ont dit bien sûr par rapport au dépassement qu'on a connu ces derniers jours une réponse qui était très claire des hératistes mais aussi comme la Sunilay donc Hicham Aboud qui dit que on n'a pas vu d'arrestation hier on n'a pas eu beaucoup de dépassement et ceci est expliqué par le rappel à l'ordre des institutions internationales mais aussi des américains par rapport au dépassement des droits de l'homme quelle est votre lecture Maitre Aïssa Rahmoun oui tout à fait ça paraît clairement et nettement que le rappel à l'ordre de l'administration américaine l'écho se fait ressentir trop bien en Algérie je vous rappelle qu'à Cavignac par exemple le commissariat Cavignac on a assisté à une foule de jeunes qui se sont rassemblés devant le commissariat hier et en sondant des slogans qui rappellent les services de l'ordre quant à leur prérogative quant à leur mission attribuée dans la loi organique mais aussi dans la constitution et la législation algérienne c'est-à-dire que le message est très clair qu'on ne veut pas de violence mais attention si un peuple se met en colère ni les services de sécurité ni la police politique ne peuvent être en face de ce peuple qui jusqu'à maintenant est resté pacifique malgré les provocations malgré les intimidations malgré les violences malgré les tortures exercées dans les centres de détention et de garde à vue d'une part rappelons-nous aussi qu'il y avait eu plusieurs avertissements plusieurs alertes qui ont été données par des ONG pas seulement des ONG mais l'institution européenne à travers l'Union européenne mais aussi le comité des droits de l'homme des Nations Unies a s'il fait on ne peut plus rester et camper sur ces positions je dirais que le régime est en train de gagner du temps mais aussi de perdre beaucoup de temps aux Algériens dans ce chemin de la construction ce long chemin de la construction d'un état de droit d'un état démocratique c'est pour cela aujourd'hui le régime effectivement est en panne d'idées et le régime a puisé toutes ces ressources ils sont arrivés au fond et ils continuent à creuser comme disait l'autre mais en fin de compte rien ne pourra arrêter la volonté du peuple du peuple algérien une volonté avérée une volonté délibérée réfléchie à construire cet état de droit et cet état démocratique Très bien reste avec nous Maitre Issa Rahmoun Hicham Aboud je vais revenir à vous et là on va essayer de parler de ce report comme les Algériens l'ont dit par rapport à la visite du Premier ministre Jean Castex du Premier ministre français ou de l'annulation pourquoi donc ce report ou cette annulation à la dernière minute comment peut-on l'expliquer surtout que les derniers temps Hicham Aboud on a vu Macron se tenir ouvertement Thiboune et il a même parlé d'un homme courageux qui était donc qui va prendre l'Algérie dans cette période de transition comme il l'a appelé mais aussi de l'autre côté Thiboune qui a parlé aussi du courage de Macron comment peut-on expliquer donc ce report ou annulation de la visite du Premier ministre français Alors d'abord je dis annulation pour la simple raison qu'il n'y a pas eu de date fixée pour qu'on puisse parler de report on parle de report quand on fixe une deuxième date donc c'est pas fixé c'est une annulation en attendant d'autres réunions qui peuvent avoir l'Ukram il ne peut y plus avoir de réunion Alors les raisons de cette annulation à un moment où Macron s'est montré le chef de l'État français le plus conciliant le plus disponible le plus c'est-à-dire c'est le bon qui est le plus donné par rapport aux autres chefs d'État et malheureusement pour lui il est tombé dans une période où l'Algérie a à sa tête un homme qui n'est pas décisionnaire un homme qui sert beaucoup plus comme marionnette pour des militaires qui tirent les ficelles par derrière que face à un chef d'État maintenant il faut oublier qu'à force de donner Macron s'attire les foudres de guerre des démocrates français des forces progressistes françaises Macron lorsqu'il avait dit qu'il saluait le courage de Thiboune et qu'il était prêt à l'aider de toutes ses forces il s'attirait quand même les inimitiés des hostilités de beaucoup de français qui voyaient cet homme soutenir un homme à la tête d'une junte militaire il sert de vitrine pour cette junte militaire et là où il ne pouvait plus aller plus loin c'est lorsque le gang d'Alger cherche à entraîner la France dans ce cas-là de plus sale la violation des droits de l'homme alors France 24 on avait parlé d'autres journaux français on en parlait c'est que les autorités algériennes ont ajouté à l'ordre du jour le point de l'extradition d'Amir Dezède et de Hicham Aboud là les français ont tiqué que le qualifié de terroriste c'est ce qu'il y a de plus rigolo idem pour Amir Dezède et ce ne sont pas deux personnes mais monsieur Hicham Aboud c'est une information que vous donnez qu'on ne peut pas nous vérifier vous êtes vous êtes responsable de cette information allez sur France 24 vous allez trouver ce passage sur ma chaîne Youtube j'ai repris ce passage de France 24 où il parle de l'extradition des cyberactivistes je n'en compte pas moi je suis un journaliste j'ai ma crédibilité je ne vais pas raconter n'importe quoi quand même vous me dites vous êtes responsable bien sûr je suis responsable de ce que j'avance et je vous dis allez sur le site sur France 24 vous allez voir si vous avez du mal à trouver vous allez la trouver sur ma chaîne Youtube j'ai repris ce passage où on parle de l'extradition de deux cyberactivistes à savoir Hicham Aboud et Amir Dzent donc les français pour ne pas se laisser entraîner dans cette sur ce terrain marécageux ils ont retiré de la délégation Georges Darman Gérald Darman ils l'ont retiré de la délégation ainsi ils ne pourront pas poser le problème de l'extradition ils ont retiré avec d'autres ministres ils ont donc ramené le nombre de ministres à quatre et ils ont réduit la durée de la visite à une journée au lieu de deux ça c'est clair c'est connu si vous consultez la presse vous allez le trouver oui oui mais très vite donc elle continue les français de toute façon ils ont fait ça de manière consciente parce qu'ils voulaient aller vers l'annulation et cette annulation était prévue bien avant le voyage du général d'armée Philippe Lecointre le chef d'état-major de l'armée française et donc la question qui se pose pourquoi pourquoi ce déplacement donc de l'état du chef d'état-major des armées françaises j'arrive j'arrive d'accord donc l'annulation était programmée pratiquement depuis que les autorités algériennes ont voulu entraîner sur le terrain marécageux la violation des droits de l'homme ils ont voulu entraîner la France là donc c'est stop ils ont envoyé le général Lecointre avant pourquoi parce que s'ils venaient dans la délégation la vie ça allait être annulée et comme ils devaient débattre de questions très importantes pour l'armée française à savoir l'intervention des troupes françaises et d'autres troupes du G5 dans le Sahel et ils avaient besoin de l'armée algérienne d'ailleurs au cours de cette réunion Shengriha avait exprimé sa disponibilité la disponibilité de l'armée algérienne en disant que l'armée algérienne est déployée sur toutes les frontières et qu'elle était prête à aider les pays voisins qui sont les pays voisins qui sont en guerre contre le terrorisme en dehors du Mali et de Niger en dehors du Sahel est-ce que c'est le Maroc c'est la Tunisie est-ce que la Libye est-ce que la Mauritanie on parle bien donc comment aider ces pays ces pays voisins dans la lutte contre le terrorisme c'est en faisant intervenir ces soldats ce n'est pas en leur envoyant des bonbons on est d'accord donc la France avait besoin de la participation de l'armée algérienne dans le Sahara dans le Sahel donc ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et ils ont envoyé balader le reste parce qu'ils ne pouvaient pas aller sur un terrain qui n'est pas de leur tant plus que la France est considérée comme étant le berceau des droits de l'homme on ne peut pas se permettre excusez-moi on ne peut pas extrader un journaliste parce que il dérange une mafia qui le qualifie de terroriste restez avec nous Nassim Tal comment peut-on lire les déclarations du ministre du Travail est-ce qu'ils sont à l'origine de cette annulation lui qui a donc qualifié d'ennemi éternel et traditionnel la France Nassim Tal oui vous m'entendez oui oui je vous entends très bien cette réunion a été programmée depuis des mois et quand je dis des mois c'était les mois où il n'y avait pas de hérac où l'Algérie donnait des assurances à certains de ses partenaires qu'elle va venir à bout du hérac et donc du coup qu'il n'y aura plus les vendredis et les mardis or il faut constater que depuis vendredi le 22 février 2000 pardon c'était un lundi 22 février 2021 le hérac est revenu en force et là la chose la donne elle a complètement changé et donc la délégation française a eu peur que finalement ça tourne au vinaigre parce que rappelez-vous qu'il y a eu des appels par milliers à sortir massivement lors de la visite de la délégation française en Algérie et donc il y a eu une peur bleue des ministres français que finalement ils vont se retrouver en face de millions d'Algériens qui leur disent rentrez chez vous on n'a pas besoin de vous et d'ailleurs il y a eu même des rumeurs pour savoir où est-ce qu'il fallait déplacer la rencontre dans un lieu calme sécurisé etc Deuxièmement encore une fois l'Algérie est regardée par la France comme un pays non pas comme un pays mais comme une ancienne colonie et finalement c'est pas des relations diplomatiques et politiques mais c'est des relations sécuritaires d'ailleurs monsieur le chef d'état-major François Lecointre c'est un général qui s'est bien déplacé en Algérie il n'y a pas eu d'annulation et donc là on voit bien que quand il s'agit de sécurité de la France on n'annule pas du tout et surtout quand il s'agit d'élections françaises qui s'approchent et que la France ne veut absolument pas avoir de soldats morts en Manie ou au Niger ou dans d'autres pays et forcément d'où le changement de la constitution en Algérie qui permet à l'armée algérienne d'être une milice à la solde de l'ancien colonisateur à savoir la France et c'est pour ça après vous avez les déclarations de la presse oui on a revu tout ce qui était le gain la réhabilitation donnez-nous des images topographiques des images topographiques 60 ans après l'Algérie n'a pas pu découvrir encore les sites d'enfouissement mais bon ça ne les a pas dérangés dérangés cette junte militaire dans les années 90 d'envoyer des milliers d'Algériens à Ergen dans les centres des tentations alors qu'ils savaient que c'était des sites radioactifs maintenant ils veulent nous faire croire qu'ils veulent réhabiliter ces sites etc en réalité cette visite c'était purement sécuritaire c'était comment l'Algérie pouvait s'engager dans le conflit sur sa frontière sud notamment au Mali où la France veut se désengager donc ça c'est le premier point je voudrais juste peut-être corriger parce que je crois que je ne sais pas je ne me rappelle plus qui est-ce qu'il a dit vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'arrestation c'était pas vous mais un de vos invités il y a eu quand même les arrestations il y avait Ahmed bin Mohamed alors c'est vrai ça n'a pas duré tout le temps mais il y a eu quand même des arrestations il y a eu Ahmed bin Mohamed il y a eu le poète Mohamed Shirkabi et le professeur Ibrahim Ghirbi donc il y a eu quand même des arrestations ce vendredi ça je voulais le mentionner donc encore une fois cette annulation encore une fois du moment que le sécuritaire avance tout ce qui est politique pour la France est de l'ordre du secondaire parce que finalement qu'est-ce qu'ils allaient dépêcher ? ils allaient dépêcher des ministres sur un terrain conquis à savoir l'intérieur on sait très bien contre l'Algérie et la France il n'y a jamais eu de problème tant qu'il s'agit de fiches police l'économie on sait très bien comment ça se passe et sur d'autres sujets maintenant sur les déclarations les déclarations populistes de dire la France est notre ennemi la France encore une fois ce n'est pas notre ennemi la France en tant qu'un état ça reste un pays méditerranéen et nous même on est dans l'opposition on ne dit pas que la France est un pays ennemi la France avec l'Algérie avec tout le bassin méditerranéen on ne peut pas déplacer cette région du monde et donc on est obligé à long terme de s'entendre mais par contre dans une situation où chacun est gagnant pas comme c'est le cas aujourd'hui mais les déclarations populistes de dire la France c'est le truc éternel qu'est-ce qu'il a fait ce ministre qu'est-ce qu'il a fait ce ministre pour faire au moins un projet de loi laissez-moi donnez-moi juste répartissez peut-être justement un peu plus le temps parce que j'ai l'impression à chaque fois que je ne peux pas finir il n'a jamais regardé même pas un projet de loi pour criminaliser la colonisation ils ne l'ont même pas fait et aujourd'hui c'est des discours populistes et rappelez-vous que l'ancien ministre des Mujahedin il vit tranquillement à Lyon et l'autre il est en Espagne donc ça reste des déclarations politiques on le dit clairement que la France n'est pas un ennemi mais il faudra que l'Algérie de demain l'Algérie réellement de demain qui appartiendra au peuple algérien effectivement puisse se balancer restez avec nous Nazim Talib je reviendrai donc à vous par rapport à cette question annulation ou pas les Algériens parlent bien sûr d'un report et qu'est-ce que vous pensez donc de cette annulation de la visite du premier ministre français est-ce que vous pensez que le régime algérien est en mal par rapport au soutien de l'étranger lui qui fait tout pour essayer d'avoir donc ce soutien écoutez c'est Nassar c'est Hicham c'est Nazim je me souviens d'une fois d'une visite effectuée avec un groupe de l'associité civile algérienne entre syndicats et associations et ligue des droits de l'homme au parlement européen où on a fait le couloir de la commission et du parlement où on a visité des ambassadeurs Norvège Belgique de tous les pays d'Europe à Bruxelles vous savez là c'est pour la mémoire et c'est pour l'histoire la plupart et je retiens celle de l'ambassadeur de Norvège d'Espagne et de Belgique les ambassadeurs des états européens à Bruxelles à l'occasion du passage de dans le ce qu'on appelle la politique européenne de voisinage la PEV qui dans l'article 2 consacrait le respect des droits de l'homme et de la démocratie en Algérie donc la sous-commission maghreb du parlement européen ces ambassadeurs nous avaient dit clairement que si vous voulez faire avancer la cause des droits de l'homme et de la démocratie en Algérie il faut voir avec le quai dorsé ça nous renseigne clairement du fonctionnement déjà de l'Union européenne de la commission européenne du parlement européen toutes les institutions européennes dans leur prérogative du degré d'intervention mais aussi d'exclusivité de la France à l'égard de l'Algérie c'est comme l'Italie vis-à-vis de ses anciennes colonies comme l'Espagne comme le Portugal et comme tous les anciens pays colonisateurs ça nous renseigne un peu de cette de cette manière de voir les états colonisés je vais vous dire une chose c'est à l'occasion aussi d'une visite à Genève aux Nations Unies nous avons rencontré plusieurs responsables de de délégations spéciales ou de groupes de travail des Nations Unies ils ils avaient tendance à nous présenter les Libanais mes amis Libanais Égyptiens Français Marocains qui sont installés à Genève comme rapporteurs spéciaux mais aussi comme assistants des rapporteurs spéciaux ou des groupes de travail ils avaient tendance à nous présenter le Zahari comme étant un trait d'union entre la société civile algérienne pour le progrès le développement et l'avancée démocratique tout ça c'est des leurs tout ça c'est des leurs pourquoi en fin de compte qu'ils ont fait venir le chef de l'état-major de la France pour négocier signer signer parce qu'on a vu des signatures et là ça nous renseigne de l'opacité de l'opacité de ce noir de ce bancaire qui englobe les négociations entre les deux armées par terme de souveraineté parce que la France est un pays souverain je me rappelle d'une citation de Hamarouch quand il a c'est Molo de Hamarouch quand il a négocié le plan de rééchelonnement où il disait aux institutions internationales qu'on n'est pas un gouvernement légitime comment voulez-vous négocier avec un gouvernement légitime de là les effets du rééchelonnement ont été annulés est-ce qu'on est dans un pouvoir légitime en tant que présidence gouvernement toutes institutions confondues pour avoir ce pouvoir de négociation avec les autres ils ont avancé l'argument de du passif nucléaire qui fâche 24 heures avant le chef de l'état-major se déplace sans aucune crainte de 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 problèmes sanitaires d'ailleurs on l'a pas vu avec un masque on l'a pas vu avec une bavette on l'a pas vu avec des mesures de distanciation avec les responsables et 24 heures appelées après on annule une visite mystérielles je suis tout à fait d'accord avec Sihichem qui disait que la délégation était réduite à 4 ministres mais bon pour l'intérêt pour la démocratie française au luxe la démocratie version Champs-Elysées qui voulait pas vendre qui voulait pas marchander avec des activistes algériens qui sont établis à l'étranger et du coup arrêtons arrêtons le régime réellement est en panne d'idées le régime à l'ébel à un certain moment j'ai eu à dire ça à l'occasion d'une émission d'une émission avec Djemaldine Benchenoff l'Algérie est devenue réellement actuellement comme cette belle chanson de Jacques Brel on regrette le temps de ne pas faire l'école au suivant on est devenu la proie du monde des puissances mondiales merci merci on est un peu pressé par le temps on a avec nous on a été rejoint par Miloud Mabrout qui est professeur à l'université de Tlemcen professeur Miloud Mabrout merci d'avoir accepté l'invitation je vous remercie pour cette invitation je salue vos invités et les téléspectateurs merci à vous d'abord comment vous avez vécu le Hirak d'hier le vendredi 112 professeur Miloud Mabrout on a vu un Hirak qui était puissant surtout en nombre comment vous l'avez vécu et comment qualifier la journée d'hier moi j'ai vécu à Tlemcen c'était fantastique parce que ça fait plusieurs vendredis où il y avait un blocus hier les citoyens livres ils ont fait d'abord un rassemblement au niveau de la place de Tlemcen après ils ont emprunté une marche ils ont cassé le blocus parce qu'il y avait des circonstances qu'on ne pouvait pas marcher hier on l'a fait pacifiquement et on a suivi un circuit comme ça suivant les circonstances on a traversé les vieilles rues de Tlemcen les Drouba c'est genre la Casbah c'était magnifique depuis la reprise des masses pour moi c'était le meilleur vendredi par contre à Alger là c'est super c'est fantastique très bien donc voilà allez-y oui pardon allez-y je vous en prie continuez les citoyens restent sur leur position 22 février 2019 les gens sont sortis pour la dignité et pour une Algérie prospère et un état de droit un état de droit donc on continue à demander on continue sur ces revendications c'est ça ça le plus important nous on veut qu'on a un très beau pays l'Algérie on veut que ça marche on veut que ça marche on a tous les atouts on a on a toutes les richesses du monde on a des compétences à l'étranger en Algérie et on peut y arriver on peut y arriver parce que c'est c'est un pays extraordinaire on peut vivre aisément dans ce pays il suffit que les discuteurs écoutent écoutent les gens on est en train de marcher depuis deux ans il y a il y a des changes le premier atout c'est qu'il y a des perturbations en haut le deuxième atout c'est que le peuple est uni le peuple est uni ils ont beau le diviser avec la langue le drame tout ça ça marche pas le peuple il est conscient on est en 2021 et il est conscient et il sait où il va très bien mais aussi le régime est en train de dire qu'on sait très bien aussi où on va il parle d'élections il fait donc des déclarations comme quoi on est dans une nouvelle Algérie il y a des partis qui se disent de l'opposition qui aussi parlent de cette élection prévue le 12 juin donc le régime aussi il sait qu'on est sur cette bonne route pour reconstruire l'Algérie le régime il est comme il est il suit sa feuille de route c'est parce qu'on ne les entend que le jour des élections donc là ça se voit on a assez de perdre du temps pour qu'il y ait des élections il faut arriver à des élections transparentes libres et démocratiques ils le savent rien n'a changé au niveau des mairies de Willa il y a tout ça pour faire des élections transparentes non c'est impossible c'est impossible bon les partis je ne sais pas les partis c'est comme l'Assemblée précédente il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien c'est les suiveurs c'est tout nous on veut des élections on veut arriver avec je ne sais pas une période transitoire on veut arriver à organiser pas moi on veut les ingénieurs en général on veut organiser des élections transparentes je veux faire ça transparentes à ce moment-là ça nous permet d'arriver à un état de droit et à ce moment-là les idéologies si je vous donne mon avis est très personnel les élections ne vont pas résoudre le problème on est en train de perdre notre temps c'est tout d'accord parce que pour moi le 22 février 2019 c'est une nouvelle ère d'accord on est en train de militer si vous voulez si je permets de me dire même les idéologies il faut les laisser de côté l'histoire va témoigner après et quand on arrive à un état de droit à des élections transparentes tout le monde peut défendre son idéologie etc non moi je pense que c'est mon avis personnel les élections ne vont pas résoudre c'est comme les élections précédentes rien n'a changé rien n'a changé très bien restez avec nous Miloud Mabroud Hicham Aboud je reviens à vous sur cette unité de Hirak est-ce que vous pensez qu'elle est qu'elle est toujours forte Sassil Mia est présente mais aussi on a vu de l'autre côté des tentations du régime pour essayer de diviser les Algériens sur l'idéologie ou les orientations du Hirak qu'est-ce que vous en pensez M. Jammert diviser pour régner a toujours été l'arme des oppresseurs a toujours été l'arme des faibles de ceux qui n'ont pas d'argument pour faire face donc c'est tout à fait normal et logique que le gang du pouvoir cherche à diviser les rangs du Hirak mais ce qui est malheureux c'est quand ça sort des rangs du Hirak des gens que je connais personnellement qui sont honnêtes qui sont militants depuis longtemps et malheureusement ils tombent dans ce panneau et ils nous parlent de double rupture ils nous parlent d'islamisme ils nous parlent or dans ce Hirak il n'y a pas de parti politique et aucun parti politique qui réellement soutient le pouvoir ne doit se permettre de faire main base sur un mouvement qui le dépasse donc l'unité du Hirak de toute façon est venue la réponse est venue des manifestants du peuple ils ont dit il n'y a pas des unions il n'y a pas de différence nous sommes tous des Algériens ça s'arrête là il n'y a ni islamistes ni démocrates ni que ce soit de toute façon on a vu des démocrates qui jouent le jeu des gens du pouvoir et permettez-moi d'évoquer le cas de Saïd Sadi qui n'a rien de différent d'un oligarque d'un agent d'un membre du pouvoir qui se permet d'obtenir un terrain de 470 mètres carrés au temps de la guerre civile qui construit alors qu'il ne travaille pas qui se permet de nouer cet appartement à une ambassade ou toucher un loyer parce qu'il n'est pas là pour se défendre on ne peut pas faire le procès de Saïd Sadi vous pouvez parler madame il faut laisser les gens s'informer il faudrait que les affinés du Saïd Sadi mais on ne peut pas parler d'une personne je ne peux pas vous laisser vous êtes responsable de ce que vous êtes en train de dire par rapport à ces accusations la personne n'est pas là pour se défendre donc je ne peux pas vous laisser parler de lui Saïd Sadi et même si c'était le contraire quelqu'un parlait de vous je ne vais pas le laisser parler parce que vous n'êtes pas là donc si on essaye de respecter cette règle vous êtes vous connaissez vous connaissez ces règles elle est devant la justice française l'affaire est publique ce n'est pas une affaire personnelle c'est un homme politique ce n'est pas à l'homme que je m'attaque je m'attaque si on reste dans le cadre du régime si on reste dans le cadre des régimes je ne parle pas des autres hommes politiques pourquoi je parle de Cheikh je ne parle pas des autres hommes politiques ce sont des acteurs de la scène politique ce ne sont pas des individus ce ne sont pas des personnes particulières je ne parle pas d'hormies privées je parle quand on parle de Senel de Ouyaïa pourquoi ne pas parler Senel Ouyaïa c'est président d'un parti politique il était premier ministre l'autre était aussi président d'un parti politique il avait des ministres de son parti au sein du gouvernement pourquoi parler de l'un mais pas de l'autre pourquoi ramener un problème politique à un problème personnel ce ne sont pas des accusations puisque les documents je les ai publiés et en plus de cela l'affaire de la France française en tant que politique que je l'attaque je ne l'attaque pas en tant que personne en tant que personne je ne lui aurais jamais est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que le Hirak a dépassé donc cette question cette question donc surtout les questions qui divisent si je peux se dire bien sûr parce que écoutez le Hirak c'est ce petit peuple qu'on a toujours méprisé ce sont ces jeunes qui dans les stades en 2016 2017 2018 sortaient composés des chansons et les scandaient dans tous les stades d'Algérie ils étaient magnifiquement formés et organisés ces jeunes ce sont ces jeunes qui font le Hirak c'est pas moi c'est pas l'intérieur du coin c'est pas non 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 le Hirak ce sont ces jeunes et d'ailleurs ces jeunes ne cessent de lancer des appels à l'élite pour les encadrer pour les diriger pour prendre des initiatives pour offrir une alternative et bien cette élite elle a toujours brillé son absence y compris en plein Hirak très bien reste avec nous monsieur Hicham Aboud Nazim Talab sur ces questions donc qui donc qui divise bien sûr il y a eu des tentations de régime du pouvoir régner donc diviser pour régner mais les Algériens ils étaient très clairs face donc à ces tentations à ces manipulations pour diviser le Hirak comment vous avez comment vous voyez donc la réaction du Hirak face donc à ces manipulations moi je crois sincèrement sans rentrer dans des propos populistes le Hirak nous donne une image mais somptueuse d'un comportement comment un peuple lors de son éveil peut se comporter d'une manière aussi mature civilisée non-violente dépasser tous ces clivages idéologiques régionaux franchement c'est 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 vraiment un exemple pour le monde entier et là je rejoins un peu Hicham Aboud le problème aujourd'hui ce n'est pas dans le Hirak et soyons un peu clairs aujourd'hui c'est que c'est à la classe politique qui est vraiment dans l'opposition des gens aujourd'hui il est vraiment temps que ces gens puissent s'attabler autour d'une table et discuter c'est pas le problème n'est pas au Hirak encore une fois le Hirak l'a dit clairement par des champs tellement symptomatiques donc ils ne sont pas tombés dans le piège alors certes certains peut-être peut-être une minorité sont tombés dans le piège le novembre il y a le badissia mais ces gens-là sont revenus ils ont compris que c'était une mascarade que tout ce qu'il leur avait promis c'est bon récupérer l'argent construire des trains être un pays exportateur redorer le blason de l'Algérie finalement ils se retrouvent dans un pays une année plus tard voire plus à quémonder de l'argent dans les bureaux de poste à courir après l'huile de table pour pouvoir cuisiner sans parler des pénuries du lait sans parler de la cherté de la vie qui devient tout simplement pour notamment les classes moyennes et populaires tout simplement intolérable donc oui moi franchement c'est pas le Hirak le problème aujourd'hui c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait un congrès une réunion de l'opposition de la vraie opposition je parle pas moi des partis de la vraie opposition je parle vraiment de la vraie opposition est-ce que dans d'autres termes Nazim Taleb vous êtes en train de dire que le Hirak n'est pas le problème est-ce que l'élite c'est elle qui pose problème pour l'instant est-ce que vous êtes en train de dire ça très rapidement Nazim Taleb parce qu'on me dit il me reste beaucoup non je n'ai pas dit que l'élite posait problème je dis tout simplement Nasser il est tout à fait normal qu'après avoir dirigé l'Algérie comme si on dirigeait une caserne ou même un commissariat ou un centre de police comme l'a fait ce régime là que effectivement il y a un délitement au niveau de la société civile forcément l'élite qui est aussi qui est impactée par ça non je crois que moi personnellement je perçois des signes très positifs notamment j'ai pu voir les déclarations de maître Nabil Asmaïl qui a dit courageusement qu'elle est prête à défendre n'importe qui y compris les gens de Rachet j'ai vu l'excellent article de Khadé Ihsan il y a les positions de Karim Tabou donc effectivement cette élite la gauche a ce courage et finalement commence à fissurer ce mur que le régime voulait établir et séparer justement les maçoubes à l'islami ou les maçoubes à l'laïki et je crois tout ça c'est un signe très positif pour le futur et donc je ne dis pas que c'est un problème c'est la faute de l'élite c'est juste j'appelle de tous mes voeux à cette élite à cette élite de se réunir autour d'une table et de parler de nos différences de nos points de vue de notre vision de l'Algérie de demain pour qu'on puisse avancer Merci Nazim Taleb Yatek Saha Miloud Mebrot qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Nazim Taleb est-ce que le hirak bien sûr ne pose pas un problème bien au contraire et s'il y a problème il est où il se situe où d'après vous Miloud Mebrot Le hirak est une aubaine c'est-à-dire personne ne s'attendait à cette c'est une manifestation exceptionnelle depuis deux ans pacifique il a ébahi le monde c'est une image physique surtout les marches les marches c'est une image physique c'est un moyen de pression le hirak il est extraordinaire c'est vrai mais en parallèle il faut des discussions il faut des négociations parce qu'il faut sortir notre beau pays de cet impasse le pays il est en crise rien ne marche tous les domaines touchent le fond l'université le système éducatif etc c'est ça le plus important la vie est devenue c'est difficile la vie est très chère Zawali Zawali comme dit Zawali même l'école notre école elle est devenue privée celui qui a l'argent il suit les cours particuliers celui qui a l'argent parce qu'en lycée ils ne font rien je ne sais pas il y a beaucoup de problèmes mais le hirak il est constant où il a ses hommes où il y a des personnalités ce hirak il suffit de il faut que les décideurs écoutent ces gens-là il y a M. Karim Taboum M. Larmas en économie M. Faudil Boumara il y a des à l'étranger vos invités je suis régulièrement vos émissions il y a des compétences extraordinaires donc il faut il faut se réunir il faut une heure où le hirak il a uni le peuple il a uni le peuple ils ont beau divisé il n'a pas divisé où il a sorti le peuple de la morosité les gens maintenant les jeunes politiques avant on ne faisait rien on vivait si vous le permettez comme des animaux on mangeait on travaille celui qui a un travail travaille après la zapette à la télévision etc les mâches tout ça donc maintenant non les gens discutent ça c'est très bien c'est la plus belle chose qui puisse arriver à notre pays il ne faut pas rater cette chance il ne faut pas que les 16 mois les 2 ans partent comme ça en fumée et moi je reste optimiste je suis optimiste pour il ne peut pas faire autrement d'accord merci à vous le mot de la fin Hicham Aboud il ne faut pas rater cette occasion nous dit professeur Miloud comment vous voyez les choses est-ce que vous pensez que le hirak suffit pour aller au bout de ces revendications ou il faut comme le dit Nazim Taleb il faut que l'élite essaye de se réunir autour d'une table pour essayer d'accompagner si on peut dire le hirak qu'est-ce que vous pensez vous Hicham Aboud absolument le hirak est l'oeuvre est l'oeuvre d'abord de cette jeunesse qu'on a tant maîtrisée il est l'oeuvre de ce peuple d'en bas et c'est ce peuple qui est sorti il faut se rappeler que tout a commencé à Hinchla et à Hrata par la Suisse ça s'est déplacé à Alger qui a pris en charge le hirak qui a déclenché qui a allumé le feu du hirak ce sont les jeunes de Baboua de l'Asma de l'Akiba de l'Harrach ce sont ces jeunes qui dans les stades comme je disais tout à l'heure ne cessaient de contester le régime en place du temps de Boutflika alors aujourd'hui l'élite a une part de responsabilité comme le disait Nazim je suis entièrement de son avis il faudrait d'ailleurs j'ai parlé avec Sadou Akba j'ai parlé avec Boumana je parlais avec pas mal de camarades pour leur dire qu'il est temps de réagir d'accompagner vous avez trouvé le mot juste c'est accompagner le hirak je comprends parfaitement la position des frères que j'ai sollicité que j'ai contacté ils ne veulent pas jouer le rôle de leader ils se refusent de jouer le rôle de chef de dirigeant ou autre ils sont modestes ces gens ils sont modestes mais il faudrait pas que leur modestie prenne le pas sur l'intérêt national voici ce que je leur adresse comme message l'Algérie a besoin d'eux pensons un petit peu à ses 16 compagnons qui ont accompagné la démocratie en Espagne pour assurer la période de transition ils ont accompagné la démocratie une fois l'état démocratique a été mis en place ils se sont retirés et j'espère qu'on peut avoir des hommes pareils en Algérie je comprends aussi qu'il y a des attaques qui vont venir d'un peu partout évidemment le pouvoir ne va pas laisser l'élite du Hirak travailler tranquillement ils vont les attaquer de toutes parts mais il faudrait savoir faire face à toutes ces attaques et puis le Hirak ne peut pas rester au stade il est c'est-à-dire les sorties du dimanche du vendredi et du mardi parce que le pouvoir a fini par s'accommoder et pour lui allez il sort se défouler c'était une journée et on n'en parle plus une journée par semaine on n'en parle plus non le Hirak ce n'est pas un défoulement le Hirak est un mouvement populaire de contestation donc vous êtes avec Saïd donc vous êtes avec Saïd S.H.M. 30 secondes rapidement Allah et Berkfi alors mon dernier mot c'est que le Hirak a besoin de tous les Algériens parce que ce sont tous les Algériens de toutes les catégories de toutes les régions qui souffrent de l'oppression de l'absence de démocratie de l'absence de liberté et il faudrait que le Hirak passe à une seconde étape celle qui va mettre à terre un régime agonisant merci merci à vous monsieur Hicham Aboud journaliste qui est avec nous depuis Paris via Skype merci à Nazim Talib membre du mouvement Rachid qui était avec nous aussi depuis Paris Issa Rahmoun maître Issa Rahmoun avocat vice-président de la Ligue Algérienne des droits de l'homme qui est avec nous depuis Alger et professeur Miloud professeur à l'université de Clemson merci à vous d'avoir suivi cette émission je vous retrouve demain Inch'Allah B'kawala Khay Merci à vous